Salut la Navy, c'est Kennedy pour une nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de rester sur le thème un peu printanier et de vous faire un autre tutoriel make-up. Et j'avais surtout envie de vous faire un tutoriel make-up avec mon chouchou le Wicked de chez Lime Crime. Alors ils sont juste amazing ces rouges à lèvres et j'ai hâte de vous faire une review aussi sur tous les rouges à lèvres de chez Lime Crime que j'ai commandé. Si ce look vous plaît, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après ça. Pour tous mes make-up du moment, je commence par appliquer un bout d'adhésif au niveau de mon point externe. Puis je vais venir appliquer mon Paint Pot Soft au cœur de chez Matt sur l'ensemble de ma paupière mobile comme base. Puis je viens appliquer mon fard numéro 210 de chez Kiko comme couleur de transition. J'ai ressorti ma palette Galaxy Chic de chez BH Cosmetics. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette palette. Moi je la trouve toujours autant magnifique. Et là je vais utiliser le fard Aphrodite. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière, au niveau du point interne. Je prends ensuite une autre palette de chez BH Cosmetics qui est la Day & Night. Et je vais venir appliquer cette couleur-là, donc le marron foncé au niveau de mon coin externe. Et je la mélange avec mon blush Sketch de chez MAC. Je reprends ma palette Galaxy Chic et je vais utiliser cette fois-ci le fard Jupiter pour apporter un peu de lumière sur ma paupière mobile. Ensuite, avec mon enluminaire Albatros de chez Nars, apporter une pointe de lumière au niveau de mon coin interne. J'applique ma poudre Studio Fix en teinte NW45 de chez MAC, comme d'habitude en dessous de mon sourcil. Je viens tracer mon trait d'eyeliner avec mon stylo Ultimate Pen de chez Kiko. Je vous laisse le lien si vous voulez voir ma vidéo comment tracer son trait d'eyeliner super simple, rapide et efficace. N'hésitez surtout pas à cliquer. Je viens ensuite poser mes faux cils de chez Kiko, donc c'est les Naturel 1. Et je vous laisse aussi le lien de la vidéo où j'ai expliqué comment je posais mes faux cils. Super simple et très facilement. Vous pouvez retrouver la vidéo avec toutes les explications dedans. Je viens de mettre mes faux cils. Donc je vais juste mettre maintenant un peu de crayon, kajal, beige au niveau de ma muqueuse. D'ailleurs, pour venir agrandir un petit peu le regard. Et j'applique le mascara Fossil Push-Up Drama de chez Jemais Maybelline. J'ai fait aussi une vidéo dessus où je le teste sans faux cils. Vous pouvez cliquer sur le lien et retrouver vraiment tout ce que j'en pense. Pour les lèvres, ça faisait un moment que j'avais vraiment envie de faire un tuto avec ce petit bébé, mon petit bébé, mon petit chouchou. Le week-end de chez Lime Crime. Et je vais utiliser le crayon à lèvres numéro 6 de la collection Rebelle Romantique de chez Kiko. Je commence par poudrer mes lèvres avec mon Studio Fix en teinte NW45 pour vraiment fixer mon rouge à lèvres. Je fais mon contour avec mon 06. Le crayon à lèvres. Donc c'est tout pour moi la Navy J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir Vous pouvez cliquer sur le petit lien qui est juste ici ou ici Ça fera vraiment super plaisir Merci à toutes les personnes qui s'abonnent et qui me soutiennent Vous êtes vraiment au top N'hésitez pas aussi à me laisser le nom de votre chaîne en barre d'infos J'irai voir et j'irai moi aussi m'abonner Parce que j'aime énormément découvrir des nouvelles chaînes Si je ne suis pas ici sur Youtube Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter Donc Diane M. Kennedy Vous avez tous les liens en barre d'infos En attendant la prochaine vidéo S'il vous plaît prenez bien soin de vous Profitez de la vie Et soyez heureux Je vous fais des gros bisous Que Dieu vous bénisse la vie Mouah Bye bye Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501